Nous avons fait six questions la dernière fois. Je fais comme d'habitude, je fais un petit sondage, oui ou non, d'accord ? Vous répondez là-dessus pour voir la majorité. Alors, la question numéro 7, c'est La politique budgétaire est un instrument de la politique économique qui consiste à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement. Bien sûr, au bon fonctionnement de l'État. La phrase est incomplète, mais bon. Au bon fonctionnement de l'État. Est-ce que oui ou non ? La politique budgétaire est un instrument de la politique économique qui consiste à fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement du pays ou au bon fonctionnement de l'État. Oui ou non ? C'est correct. La politique monétaire est non pas budgétaire. Exactement. La liquidité concerne la politique monétaire. Quand je parle de la politique budgétaire, je parle du budget, des dépenses et des recettes de l'État. Non, je ne parle pas des liquidités nécessaires au bon fonctionnement. Donc ça, on l'a vu par rapport au glossaire concernant la politique économique, la politique budgétaire et la politique monétaire. D'accord ? Donc la réponse, c'est non. C'est faux. La bonne réponse, c'est la politique monétaire qui est un instrument de la politique économique. Bien. Huitième question. Le produit des emprunts fait partie d'une composante du budget. Le produit des emprunts fait partie d'une composante du budget. Oui, c'est correct. Alors, mais dites-moi exactement, il fait partie de quoi ? Très bien. Alors, pourquoi dire ? Oui, exactement. Donc, où est-ce que nous avons vu ça ? Donc, la bonne réponse, c'est oui. Le produit des emprunts fait effectivement partie d'une composante du budget de l'État. Et plus précisément, c'est une recette. Donc, on a vu ça ici quand on parlait des recettes. Ah oui. Le produit des emprunts fait partie intégrante des recettes. D'accord ? Très bien. Alors, ça, c'est bon pour cette question. Maintenant, question numéro 9. Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles, Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles sont des dépenses de fonctionnement. Oui ou non ? Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles sont des dépenses de fonctionnement. Alors, la bonne réponse, effectivement, c'est oui. Les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles sont des dépenses de fonctionnement. Et on l'a expliqué clairement. D'accord ? Et je reviens ici par rapport aux dépenses imprévues et les dotations provisionnelles. On les avait vues ici. Donc, effectivement, ils font partie des dépenses de fonctionnement du BGE. D'accord ? Bien, on continue. Maintenant, question numéro 10. Les crédits de paiement concernent uniquement les dépenses de fonctionnement. Est-ce que c'est vrai ou c'est fou ? Les crédits de paiement concernent uniquement les dépenses de fonctionnement. Non, les crédits de paiement ne concernent pas uniquement les dépenses de fonctionnement, mais aussi les dépenses d'investissement. Ok ? Mais c'était quoi la condition que nous avons dit ? Les crédits de paiement concernent aussi les dépenses d'investissement sous condition qu'on ne peut reporter que 30% des crédits accordés. Très bien. Exactement. Ou je n'en mets les autres qui concernent uniquement les dépenses d'investissement, comme on les a appelés ? Comme on a appelé les crédits qui concernent uniquement les dépenses d'investissement ? Très bien, Hanan. Bravo. C'est ce qu'on a appelé des crédits d'engagement. Onzième question maintenant. Quels sont les rôles de l'impôt ? On avait dit que l'impôt, c'est un prélèvement pétuniaire, obligatoire, etc. Donc, on avait trois rôles exactement. Le premier rôle, c'est le rôle financier que nous connaissons tous. Le rôle, très bien, social et un rôle économique. Exactement. Et bien sûr, si on vous pose ce genre de questions, vous allez pour chaque rôle. Michi, il ne faut pas juste énoncer les rôles, mais il faut expliquer également. Donc, faire une petite phrase. L'impôt a trois rôles, trois principaux rôles. Le premier, c'est le rôle financier dans la mesure où, et vous expliquez. Le deuxième rôle, c'est le rôle social, où on parle d'équité sociale ou de justice fiscale, etc. Donc, il faut expliquer, si on vous pose la question. Deuxième question. Quel est le cadre juridique des finances publiques ? Alors, ça, on l'a vu, c'est facile. Déjà, je n'ai pas le cadre juridique des finances publiques. Combien ? Voilà, exactement. Très bien. Donc, c'est quoi ? C'est la constitution, exactement, de 2011 et la loi organique, la loi de finances, numéro combien ? Numéro combien, exactement ? Numéro combien ? 133, pardon. Voilà, exactement. 133. C'est facile à retenir. 13, vous ajoutez un 0, vous allez obtenir 13. On continue. Alors, question numéro 13, elle dit, l'adjectif public regroupe trois organismes. Quels sont ces organismes ? L'adjectif public regroupe trois organismes. Qui sont-ils ? Oui, dites-moi. Donc, on parle de l'administration centrale, des départements ministériels, etc. Oui, les collectivités, exactement, les collectivités territoriales. Et oui, les collectivités, exactement, les organismes de sécurité sociale, qui sont en nombre de trois. On a les organismes rattachés à l'administration centrale, on peut appeler ça les départements ministériels, etc. On a les collectivités territoriales. Et le troisième organisme, ce sont les organismes de sécurité sociale. Alors, quelles sont les branches qui composent les finances publiques ? Les branches qui composent les finances publiques. Nous avons dit que les finances publiques se trouvent au carrefour de plusieurs branches. Mais les principales branches sont, très bien, le droit fiscal, exactement, quoi d'autre ? Le droit budgétaire, exactement, et la comptabilité publique, voilà. Et bien sûr, nous avons parlé de la différence entre la comptabilité publique, la comptabilité privée et la comptabilité nationale. Il faut faire attention. Alors, ce n'est pas la même chose. On passe à la dernière question. Quels sont les principes du budget ? Donc, c'était la dernière chose que nous avons vue par rapport au deuxième chapitre. Alors, quels sont les principes du budget ? Les principes fondamentaux que vous allez trouver dans la majorité des ouvrages. Mais d'arrêter les principes fondamentaux, déjà. Donc, on a l'annualité, très bien. On a le principe de l'unité, exactement. Le principe de l'universalité, tout à fait. Et le principe de, je ne l'ai pas entendu, finalement. De universalité, oui. De spécialité, voilà. Très exactement. Donc, ce sont les principes fondamentaux auxquels on va ajouter le principe de l'équilibre et le principe de sincérité. Très bien. Et pour chaque principe, nous avons vu qu'il y avait, nous l'avons relaté, son contenu tel qu'il a été conçu. Et par la suite, nous avons parlé des différentes dérogations, des différentes exceptions par rapport, très bien, par rapport à chaque principe. Bravo. Excellent. Alors, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à ces deux chapitres. En plus de l'introduction aux finances publiques que nous avons vues au tout début de notre module. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. D'accord ? Donc, on va passer, on va se focaliser sur la loi de finances. C'est quand on parle de… Alors, je vais arrêter le partage.